Voici la suite du cours sur le machine learning. Et dans cette vidéo, nous allons faire l'introduction au machine learning. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout d'abord définir ce qu'est le machine learning. Ensuite, on va voir différents domaines d'application. On verra aussi le processus général du machine learning. Et on verra les différents types de machine learning qu'on retrouve à l'heure actuelle. Et donc, on va commencer par la définition du machine learning. Alors le machine learning, qu'est-ce que c'est ? Le machine learning, on peut aussi l'appeler apprentissage automatique. Donc dedans, il y a le terme automatique et apprentissage. Donc ça va être un apprentissage par lui-même. C'est en fait un domaine scientifique qui est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle, comme on a vu dans la vidéo précédente, dans l'introduction à l'intelligence artificielle, qui consiste à laisser les algorithmes découvrir des patterns, donc des caractéristiques, des motifs récurrents, des liens, dans des ensembles de données. Donc on peut avoir des données chiffrées, des données sous forme de mots, d'images, de statistiques, etc. Alors les algorithmes de machine learning apprennent de manière autonome, c'est-à-dire qu'ils apprennent par eux-mêmes à effectuer des tâches, à résoudre des tâches, à réaliser des prédictions, à partir de données, et ils améliorent leur performance au fil du temps. Ça veut dire que les algorithmes de machine learning, on va leur envoyer des données, donc des données de type chiffré, des mots, des images, etc. À partir de ces données, l'algorithme va apprendre à trouver des caractéristiques similaires dans ces données pour pouvoir faire des prédictions, des classifications, des groupements, etc. Donc quels seront, par exemple, des types d'applications du machine learning ? On pourrait tout d'abord avoir la prédiction de prix. Donc ici, on aurait la prédiction de prix d'une maison en fonction de sa taille, de son âge, du nombre de pièces, du nombre d'étages, de l'endroit où il se trouve, etc. On pourrait aussi avoir ici la détection de fraude. Donc là, on pourrait avoir la détection de fraude lors des transactions bancaires, ou bien la détection de spam lorsqu'on envoie un email. Est-ce que cet email est spam ou bien pas spam ? On pourrait aussi avoir de la recommandation de produits. Donc ça, on pourrait retrouver plutôt dans les magasins, pour lesquels on voudrait faire de la publicité ciblée. Donc on va faire des groupements en fonction des types de clients pour en faire de la recommandation de produits. Ensuite, on pourrait avoir de la traduction de langage, comme on pourrait avoir Dipple, Google Traduction, Reverso, etc. On peut aussi avoir la détection de cancer. Donc à partir des images, on pourrait définir si le patient est atteint de cancer ou non. Donc ça, c'est plutôt dans le domaine médical. On pourrait aussi avoir de la classification d'objets. Dans ce cas-ci, on va classer les fruits. On pourrait classer d'autres types d'objets, bien entendu. On pourrait avoir de la reconnaissance de panneaux de signalisation, par exemple, etc. Alors on va maintenant regarder au processus général du machine learning. Alors on peut le décomposer en sept grandes étapes. Donc la première étape, c'est le dataset gathering. Donc c'est obtenir une base de données sur laquelle on va créer notre algorithme. Alors soit on va prendre une base qui est déjà existante. Et on verra dans la suite des vidéos qu'il y a des sites web qui contiennent ou qui regroupent la plupart des bases de données. Soit vous allez créer votre propre base de données, idéalement sur des données réelles, pour que votre modèle soit le plus réel possible. L'idéal, c'est d'avoir des données réelles. Ensuite, on a le data cleaning. Donc c'est en fait le nettoyage des données. Si on traduit ça en anglais. Imaginons que vous n'avez pas su obtenir une variable ou une donnée. L'objectif ici, c'est de faire un cleaning, donc de supprimer ces données, ou bien de combler les données manquantes sous forme de calcul. Donc on va obtenir des données propres pour supprimer ou combler les données manquantes. Ensuite, on a le feature engineering. Donc ça, ce n'est pas forcément obligatoire. Ça va être plutôt le rôle du data scientist qui va analyser les données, voir s'il y a des corrélations entre les données, s'il y a des données qui sont plus importantes que d'autres, si on veut faire de la normalisation, si on veut faire du PCA. Donc le PCA, c'est sortir les caractéristiques principales des données, etc. On peut aussi, si on a par exemple le cas d'une image, redimensionner l'image. Donc ça, c'est le rôle plutôt du data scientist qui va étudier les données, observer les corrélations, etc. Ensuite, on va devoir diviser la base de données en deux sous-bases de données. Donc souvenez-vous, on a vu que le machine learning, il apprend par lui-même à partir de données pour retrouver les corrélations, les liens entre les données. Et donc, on va séparer la base de données en training et en testing. Et donc, le training dataset, c'est les données sur lesquelles l'algorithme va faire l'apprentissage, donc l'entraînement. Donc on sépare bien la base de données en deux. Une partie pour l'entraînement, donc le training dataset. Une partie pour l'évaluation, donc le testing dataset. Alors pour l'entraînement, ici on a nos données qui sont dédiées à l'entraînement. On va devoir choisir un type d'algorithme. Alors il faut savoir que tous les algorithmes en machine learning ne sont pas utilisables avec toutes les applications. Donc pour certaines applications, on va devoir choisir un certain type d'algorithme. Pour d'autres applications, on va devoir choisir d'autres types d'algorithmes. Alors comment ça va se passer ? On va choisir l'algorithme. On va l'instancier en choisissant les différents paramètres. Si on prend le cas du k-nearest neighbors, donc le KNN qu'on verra dans la suite des vidéos, on va devoir définir le nombre de voisins. Donc on choisit les paramètres et puis après, on fait l'entraînement à partir des données du training dataset. Alors lorsqu'on fait l'entraînement à partir des données de l'entraînement donc du training dataset, l'algorithme, il connaît tous les inputs, donc tous les X en entrée et il connaît aussi leur label. Donc si on prend le cas de la classification de fruits, donc on va prendre pomme, poire et pêche, on va connaître en entrée les caractéristiques. Donc on va dire la couleur, la taille et l'acidité pour les trois fruits. Et il sait aussi que pour chaque instance, donc pour chaque cas, il sait si c'est une pomme, une poire ou bien une pêche. Et donc lui, l'algorithme, il va devoir retrouver les différents liens entre les inputs, donc les X, et le label, le Y, l'étiquette, donc la sortie, si c'est une pomme, une poire ou une pêche. Donc lors de l'entraînement, l'algorithme sait les données en entrée, il sait aussi pour chaque cas si c'est une pomme, une poire ou une pêche et il va trouver les liens entre les entrées et la sortie, donc les labels, les étiquettes. Une fois qu'il a fini de faire son calcul ici, il va sauvegarder son modèle. Donc on ressort un modèle et donc à partir de ce modèle-là avec différents paramètres, on va devoir tester si notre modèle est efficace ou non. Alors comment est-ce qu'on va tester l'efficacité du modèle ? On va repartir de la base de données test. On lance cette base de données dans l'algorithme. Alors on lance ces données-là sans les étiquettes, sans savoir si c'est des pommes, des poires ou des pêches et ça va nous sortir une prédiction. Donc on va envoyer un premier cas, un premier exemple. On va dire c'est couleur orange, ça a une taille de 15 cm, on va peut-être plutôt dire 10 cm et ça a une acidité de 6.3. Ça nous prédit une pêche. Deuxième cas, on va dire couleur jaune, taille 7 cm, acidité 5.2, ça nous prédit une pomme, etc. Et donc là, on a les prédictions de la base de données test. On ne sait pas si ces prédictions sont correctes ou pas. Pour savoir si les prédictions sont correctes ou pas, on va passer à l'évaluation. Donc l'évaluation, ça va être quoi ? Ça veut dire que dans cette étape-là, on va comparer les prédictions de la base de données test avec leurs vraies valeurs. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la séparation ici, on connaît, nous, les vraies valeurs, mais lorsqu'on en voit dans l'algorithme, on n'en voit pas les vraies valeurs et ça nous sort une prédiction. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer leurs vraies valeurs, donc leurs vraies labels, leurs vraies étiquettes, avec ce que l'algorithme a prédit, et donc on peut faire une évaluation. Il y a plusieurs types ou plusieurs métriques d'évaluation. On verra ça dans la suite des vidéos. Et on va pouvoir dire si l'évaluation est très bonne, alors on va sauver le modèle. Si par contre, elle n'est pas bonne, soit on va changer l'algorithme, changer peut-être simplement les paramètres de l'algorithme ou carrément choisir un autre algorithme, soit on va retourner dans la base de données ici. On va changer par exemple la base de données, on va prendre d'autres types de données. On pourrait aussi changer ici le feature engineering ou autre. Donc, si on ne veut pas sauvegarder le modèle, on peut soit changer des paramètres ou changer l'algorithme ici, soit changer au niveau des données. Nous allons terminer ici avec les différents types de machine learning. On a ici le machine learning pour lequel on pourrait retrouver du supervisé, du non-supervisé, du semi-supervisé et du renforcement. Les deux qu'on retrouve le plus actuellement sont le supervisé et le non-supervisé. Donc, qu'est-ce que c'est que le supervisé ? Le supervisé, c'est exactement ce qu'on a vu dans la slide précédente. On va avoir des inputs en entrée, donc XI, X1, X2, X3 plutôt, et on connaît les labels. Donc, on connaît, on sait ce qu'il y a en sortie. Et donc, le but du supervisé, ça va être de retrouver la relation entre les entrées et les sorties. Donc, on va avoir deux types de machine learning supervisé, soit de la régression soit de la classification. Alors, pour la régression, on va avoir des données plutôt numériques, ça veut dire des données continues, comme par exemple la température, l'âge, le poids, l'humidité, etc. Donc, ça, c'est pour la régression. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir dans la régression ? Soit prédiction météorologique, estimation de prix, etc. Et pour la classification, on va avoir plutôt des données nominales, donc des données discrètes ou catégoriques, comme par exemple la couleur, le type de fruit, le rating, donc si c'est 1, 2, 3, 4 ou 5. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir de la classification d'image, détection de fraude, etc. Pour le superviser ici, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on va avoir deux types d'algorithmes, soit pour de la régression, soit pour de la classification. Et pour le superviser, on a les x et on a les y, donc on connaît les labels. Bien entendu, quand on va faire l'évaluation, on devra supprimer les labels pour la base de données test, puis après, on va comparer avec la prédiction. Donc ça, c'est pour le superviser. Si on regarde maintenant au non-supervisé, le non-supervisé, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des algorithmes pour lesquels on a en entrée les inputs, donc x1, x2, x3, etc. Mais par contre, on ne connaît pas les outputs, donc on ne connaît pas leurs étiquettes, on ne connaît pas leurs labels, on ne sait pas à quelle catégorie ils appartiennent. Alors, on va avoir deux types d'utilisation du non-supervisé. Le premier, ça va être le clustering. Donc le clustering, c'est quoi ? C'est de faire des groupements. Donc on va retrouver des données qui sont similaires, on va les regrouper ensemble. Donc si on prend ici, pour chaque cas, on va avoir, par exemple, on pourrait dire la taille et l'acidité pour les fruits. on va avoir tout plein de pommes ici, des poires là et des pêches ici. Le fait de faire l'algorithme de clustering devrait normalement nous ressortir les trois groupements. Donc un ici, un là et enfin un là. Donc le clustering, c'est vraiment de retrouver des groupements, de faire des groupements à partir de ces caractéristiques qui sont similaires. Donc on fera un algorithme de groupement dans la suite des vidéos. Donc à quoi est-ce qu'on pourrait, à quoi pourrait servir ce type d'algorithme, donc le groupement ? On pourrait tout d'abord avoir des cibles pour le marketing. Donc si on veut vendre un produit et qu'on veut en faire la publicité, on ne va peut-être pas faire la publicité chez tout le monde, mais seulement chez un certain groupe de personnes. Donc si on veut vendre par exemple un iPhone, on va peut-être viser des personnes qui sont plutôt jeunes et qui achètent souvent des produits technologiques que des personnes âgées qui n'achètent pas souvent de produits technologiques. Ensuite, même chose, on peut faire de la segmentation de clients. On peut aussi retrouver des structures par exemple pour les vêtements, etc. Ça, c'est pour le premier type d'algorithme de non-supervisé. Si on regarde maintenant à la réduction de dimension, on pourrait avoir le PCA et le LDA, par exemple. Ce sont deux algorithmes qui vont retrouver des structures et qui vont réduire la dimension des bases de données. À quoi ça pourrait servir ? Tout d'abord, si la base de données est trop grande ou en tout cas les tailles de chaque instance sont trop grandes et que les temps de calcul sont très longs, ça permet d'augmenter la vitesse de calcul ou bien ça permet aussi d'éliminer le bruit. Dans certains cas, pour certaines données, il y a du bruit. Le fait d'utiliser un des algorithmes ici, ça va pouvoir éliminer ce bruit. Avec ça, on pourra retrouver des structures. Si on prend par exemple une personne dans le domaine de la reconnaissance d'action avec les joints, si on prend une personne qui se lève, on va dire que les parties du corps qui bougent le plus, ça va être le tronc et le bassin et pas forcément les pieds. L'autre utilité, c'est la réduction de dimension. Là, on a vu les deux qui sont le plus utilisés. On a le supervisé et le non-supervisé. Il y a aussi le semi-supervisé. Le semi-supervisé, c'est quoi ? C'est lorsqu'on a des données qui sont parfois labellisées et des données qui ne sont pas labellisées. On va avoir des données supervisées et des données non-supervisées. Ceci plus ceci. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a plusieurs méthodes pour traiter ces données. Je vais vous donner une méthode, mais bien entendu, il y en a d'autres. Une des méthodes, c'est quoi ? C'est de prendre la partie qui est non-supervisée, donc celle-ci, et d'y attribuer des labels. Après, ce qu'on pourra faire, c'est faire du supervisé sur toute la base de données. Ça, c'est un exemple. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est l'entraînement sur les données non-supervisées, puis le test sur... Non, l'entraînement sur les données supervisées, puis le test sur les données non-supervisées, par exemple. Et donc, le semi-supervisé, on va retrouver ça pour de la classification. Comme on a vu ici tout à l'heure, on va faire de la classification comme classification de page web, l'analyse de paroles, etc. Ou bien, on pourra faire aussi du clustering, comme par exemple, trouver les lignes sur le GPS. Donc ça, c'est pour le semi-supervisé. Et on termine avec le renforcement. Donc, le renforcement, c'est quoi ? C'est de réagir à son environnement. Donc, on va avoir deux types de renforcement, soit la classification, soit le contrôle. Alors, pour le contrôle, on va retrouver quoi ? On va retrouver les voitures autonomes, les robots, etc. Et donc, ils vont à chaque fois apprendre de plus en plus par eux-mêmes en fonction de ce qu'ils ont fait. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'un chien, si on lui dit « Lève la pâte » et qu'il lève correctement la pâte, on lui donne une petite récompense et donc, il va apprendre par lui-même qu'à chaque fois qu'on lui demandera de lever la pâte, il devra lever la pâte pour obtenir une récompense. Donc ça, c'est le principe du contrôle. Il y a aussi la classification, donc tout ce qui est optimisation au niveau du marketing ou bien la décision, par exemple, dans les traitements des patients atteints de cancer, par exemple. Donc, le renforcement, c'est vraiment réagir à son environnement ou en tout cas, réagir ou réapprendre au fur et à mesure comme si on prenait par exemple le jeu des échecs avec un ordinateur. Un ordinateur joue aux échecs. Au fur et à mesure qu'il joue, il va de plus en plus apprendre que s'il fait tel coup ou tel coup, il va gagner ou perdre et donc, il va se performer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'introduction au machine learning. Dans les prochaines vidéos, on va voir différents types d'algorithmes. On va également faire des petits projets sur Python. Et donc, on va commencer par la régression linéaire.